Quand on aime, on ne compte pas. Telle semble être la devise d'Amandine Pellissard. La mère de famille a décidé de gâter son mari Alexandre pour son anniversaire. Ainsi, alors que le couple est actuellement à Paris, elle n'a pas hésité à lui offrir son cadeau en avance. Un moment qu'elle a immortalisé sur la toile. Une montre de luxe que lui a-t-elle donc offert ? Une splendide montre de la marque Grand Seco de la gamme Héritage. De quoi faire le bonheur d'Alexandre, qui est fan de montre, comme le confie son épouse. Si Amandine Pellissard n'a bien évidemment pas dévoilé le prix de ce beau bijou, les internautes, eux, n'ont pas manqué de mener l'enquête. Ainsi, comme le rapportent nos confrères de chez Closer, il faut en moyenne débourser entre 6700 et 7500 euros pour obtenir une montre de cette marque. Arobas Instagram à notre grande surprise c'est vrai que ça marche extrêmement bien c'est sûr, Alexandre a été très gâté. Mais le couple a les moyens. En effet, après avoir claqué la porte de familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard et son mari se sont offerts une reconversion pour le moins inattendue. En effet, le couple s'est lancé dans le X. Amandine Pellissard est présente sur deux plateformes, Mime et Swam, où elle propose du contenu pour adultes, qu'elle tourne notamment avec son mari. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur petite entreprise ne connaît pas la crise. Interrogé par Jeremstar, il confiait récemment, à notre grande surprise c'est vrai que ça marche extrêmement bien. 26 242 euros, c'est vrai que c'est fou. Ça rapporte plus que le placement de produit. Et de préciser, on n'aurait jamais cru que ça rapporterait autant d'argent. Les vidéos, on les vend entre 70 et 150 euros en fonction des demandes. Visiblement, le couple compte de nombreux clients. Parmi eux, des gens connus, comme l'a expliqué la mère de famille. Il y a vraiment de tout, des jeunes, des vieux, des beaux, des moches, des gens très haut placés, des gens connus. On a de tout. Tu as le puceau de 40 ans, des petits jeunes de 23-24 ans, des hommes mariés, des gens du milieu de la télé aussi qui achètent du contenu, a-t-elle confié au Jeremstar ? Et d'ajouter, des gens d'émissions de télé très connus et d'ailleurs, on se disait que c'était des conneries, mais parallèlement, ils t'envoient des messages sur Instagram depuis leur compte officiel et tu te rends compte qu'un fait, si est-il vrai. Une activité fructueuse donc, qui permet au couple de mener un bon train de vie. Autant dire qu'Alexandre et Amandine Pellissard ne semblent pas regretter leur reconversion, qui leur vaut pourtant de nombreuses critiques. De passage à Paris pour quelques jours, les deux parents vont-ils à nouveau régler leur compte avec leur détracteur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada